Le premier jour est craché, on vous tient au compte. A part ça, ça va faire bientôt 6 mois qu'ils ont quitté femme, enfant et mari. Tour du Monde à la voie, dans l'équipage 7ème étape, le capot en étant d'approche, pour le français Charles le Caudrelier et les siens 3ème du Général. Allez, courage, encore 2 mois de l'air, avant la vie. Vous vivez notre feuille tente à l'aise depuis le début de la semaine, 4ème et dernière, dans l'univers d'une surfeuse de grosses vagues, la francelle de Justin Ducourdi au rythme démarrée à Nazaré au Portugal à la recherche de son sœur ultime, au reportage de notre surfeur urbain et de l'île. Nazaré, nouveau temple du surfeur Monde, c'est le dernier opus de notre feuilleton avec Justin et Fred, installé depuis 7h au cœur de leur passion, un choix de vie, au jour le jour, selon la philosophie du surfeur. Le rituel est à des lieux, surtout de la houle. Et ce n'est pas tous les jours visants. Au pied du honte, c'est presque le café du commerce. À demain, ça va vraiment être bien. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. La communauté de la glisse se réveille. Pedro Soubi, héros local, est piloté par Éric Rebière, une sommité du pilotage payée par un mercenaire. Justine passe alors sa tenue de gala. Il évacue souvent le stress. Allez-y, 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 allez-y. Allô, dans le paquet, ça papote encore entre deux bagues. Cette session est loin d'être idyllique. Ce jour-là, Justine est déçue de sa prestation. Peu importe, ce quotidien ne manque pas de vivant. C'est ainsi que l'esprit originel du surf perdu retrouve notre équipage en carapolage. La vie est pêche-poche d'une autre vidéo.